... Salutations à tous, je suis Charles Ripière. C'est le philosophe américain d'origine espagnole, George Santayana, qui disait, justement, que quiconque ignore le passé est condamné à le répéter. Ce qui fait que le passé d'un peuple détermine non seulement son présent, mais encore ses possibilités, ses aspirations, ses luttes, son futur. Haïti n'échappe pas à ce paradigme. Depuis la proclamation de son indépendance le 1er juillet 1804 au Bonnaïf, elle a connu plus d'échecs que de succès, de souffrances que de plaisirs, de jours sombres que de jours ensoleillés, au point que l'un des ténors de la littérature haïtienne eut à s'exclamer « Pourquoi suis-je nègre ? Mais pourquoi suis-je noir ? Lorsque Dieu m'eut créé dans le sein de ma mère, pourquoi la mort jalouse et s'y prôte au devoir ? N'accouut-elle pas m'enlever de la terre ? » Nous voulons parler de Massillon Kouakou. Il est l'un des plus grands écrivains haïtiens du XXe siècle, sur un chéri en ces termes dans une boutade célèbre. Là, ici, il y a un peuple qui chante et qui souffre, qui peine et qui rit, un peuple qui rit, qui danse et qui se résigne. Comment t'expliquer tant de langueur, tant de souffrance à peine contenue, malgré des épopées, malgré une histoire d'une richesse inégalée ? En fait, tous les spécialistes du système esclavagiste, y compris les observateurs les plus superficiels, s'accordent à déclarer que, par suite des atrocités de l'esclavage, les victimes en général, là ici en particulier, souffrent de profonds traumatismes psychologiques secondaires, qualifiés récemment de « syndrome post-traumatique lié à l'esclavage » ou « SPTE », traduit de l'anglais « Post-traumatic slave syndrome » ou « PTSS », qui lui-même dérive du « Post-traumatic stress syndrome », « PTSS », le syndrome post-traumatique lié au stress. En quoi consiste donc le syndrome post-traumatique lié à l'esclavage ou « SPTE ». Il s'agit globalement de totales de signes et de septômes observés chez ceux qui furent et qui furent encore traumatisés par le système esclavagiste. De la pratique, le SPTE se manifeste par un dérangement psychologique majeur appelé « complexe » et classiquement, on sait qu'un complexe, dans le sens qui nous intéresse, est une association de sentiments, de souvenirs, plus ou moins inconscients, qui conditionnent en partie le comportement d'une personne. Il s'observe aussi bien chez les auteurs que chez les victimes du système esclavagiste. En effet, compte nos tenues de la traite négrière arabe qui débuta au 8e siècle après Jésus-Christ, on note qu'à partir du 16e siècle, l'esclavage débuta dans les Amériques. Il est important de noter que pour implémenter ce projet, les Européens semblent avoir obtenu l'aide des Africains qui leur ont pratiquement livré ceux-là qui allaient être expédiés en Amérique. Dans ce cas, ne faut-il pas parler de capture négrière selon l'opinion des Européens ou de razia négrière selon le vœu des Africains ? Où est la différence ? Le mot capture d'esclaves réfère au fait que l'Européen se considère comme un simple intermédiaire de la traite négrière africo-africaine. Il raconte toujours qu'en arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages qui ont été vendus par le roi, ce qui est déjà une déclaration contradictoire, quand des sauvages ne sauraient s'organiser en royaume avec une noblesse des villes, des villages. Nécessité donc de faire très attention avec l'historiographie occidentale qui fait la part belle aux Européens pendant qu'elle réduit l'Afrique à un continent habité par des sauvages, par des arriérés représentant le maillon manquant de la chaîne de l'évolution de Darwin, ce qui n'est qu'un tissu de mensonge après tout. Car l'Afrique, c'est un ensemble d'empires et de royaumes qui ont brillé de mille feux en leur temps. C'est donc seulement le Mali qui au Moyen-Âge avait déjà une université. Le Ghana qui au 14ème siècle a été dirigé par l'homme le plus riche de tous les temps. Monsa Musa dont la fortune fut évaluée à 400 milliards de dollars actuels. Le Soudan qui construisit avant l'Egypte les premières pyramides. C'est aussi l'Ethiopie qui aujourd'hui encore abrite, selon les spécialistes, l'Arche d'Alliance. On peut parler également du Congo RDC où l'on a retrouvé l'Arche d'Ishango qui fut la première calculatrice de l'histoire de l'humanité. On ne saurait oublier le royaume du Louango qui au 8ème siècle déjà, avait un drapeau bleu dans lequel on pouvait voir une main droite avec 7 étoiles. Apocalypse 1-16. En médecine, on dirait que cette main droite avec 7 étoiles constitue un signe pathognomonique, c'est-à-dire sine qua non, de la portenance de cette région, de ce royaume, à la tribu de Juda, justement. Ajoutons maintenant que selon les images de l'époque, la ville du Louango était une ville classique avec des rues larges, bien tracées. Le royaume du Louango avait aussi des relations diplomatiques avec l'Angleterre et la Russie. Le dernier pays d'Afrique à considérer, avant de parler du racisme, c'est l'Egypte. Là, c'est carrément un pays hors concours qui dépasse largement le cadre de cette petite présentation. Malheureusement pour l'Afrique, une fabuleuse découverte a été ramenée de Chine par les musulmans qui étaient arrivés jusqu'en Orient au 8e siècle, bien avant Marco Polo, qui lui-même arrivera au 13e siècle. Les musulmans y ont donc rapporté la poudre à canon qui carrément changea le cours de l'histoire de l'humanité. Des Africains furent alors pourchassés, capturés, enchaînés à fond de cales des bâtonnets grillés. À Saint-Domingue, comme dans les autres points de chute, ils furent considérés et vendus comme des bêtes de somme. Ils travaillaient sans salaire plus de 12 heures par jour, subissant systématiquement toutes sortes d'exactions physiques, mentales, sociales, spirituelles. Toutes ces choses, sous une forme ou sous une autre, se perpétuaire dans les Amériques pendant près de 4 siècles relativement sans entrave majeure pour leurs auteurs, à part quelques révoltes vite matées et bien entendu les paupées haïtiennes de 1804. Ce succès quasi systématique dans l'application du système esclavagiste causa un impact psychologique général et profond qui fut à la base du racisme systémique, du suprémacisme blanc. Se développa donc dans la pratique, de la pratique quotidienne un formidable complexe de supériorité à l'avantage exclusif des perpétrateurs, des bénéficiaires du système, des anciens esclavagistes et de leur postérité. Et pour bien comprendre le racisme, il suffit de considérer deux équipes de football face à face dans un championnat régulier. L'équipe A, pour s'assurer de la victoire, s'arrange pour discrètement droguer ses challengers, au point que ces derniers n'ont jamais pu réaliser que, n'ont jamais pu réaliser comment et pourquoi ils perdaient systématiquement à chaque rencontre. L'état final, l'un est dopé dans ses attentes et l'autre drogué. Le premier, en effet, poursuite de succès quasi systématique, parce que structurel, finit pour se croire supérieur. Il en est persuadé maintenant. À titre d'exemple, citons Napoléon Bonaparte, qui affirmait qu'il entreprit l'expédition de ses domaines, pas vraiment pour des raisons financières, mais surtout pour stopper les Noirs. À ce sujet, Philippe Girard, qui fut professeur associé d'histoire carabéenne à l'université Macnese de Louisiane, affirma que la position de Napoléon reposait sur deux prémices. Il fallait d'abord, selon lui, tenir en compte du lobby des planteurs qui s'étaient réfugiés à Paris à la suite des diverses révoltes d'esclaves de Saint-Domègue. On peut citer aussi H. Polius Sanon, qui s'était tendu sur le côté raciste de l'empereur. Le racisme de Napoléon est aujourd'hui de notoriété publique. Philippe Girard reconnaissait aussi que Napoléon avait d'emblée les tensions bien arrêtées de rétablir l'esclavage à Saint-Domègue. Un autre exemple éterrissant de suprémacisme blanc est celui d'Adolf Hitler, qui, au jour Olympique de Berlin de 1936, n'a jamais pu vraiment comprendre comment le noir américain J.C. Rowan a pu rafler quatre médailles d'or à leur borbe. Durant la même époque, le président américain Franklin Delano Roosevelt fit sur Haïti cette déclaration qui est devenue virale depuis lors. Il faut constamment soulever les vannes-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Il convient encore de citer l'ancien président américain Donald Trump qui, le 11 janvier 2018, dans le cadre de débats tenus à la Maison-Blanche sur le projet de réforme de l'immigration américaine, a traité Haïti et les pays d'Afrique de trop de cul, de pays de merde. Et pas plus tard que cette semaine, il a déclaré dans une interview que les États-Unis ne peuvent pas accepter que les Haïtiens retrouvés sous un pont au Texas rentrent aux États-Unis parce qu'ils pourraient avoir le sida. D'autre part, dans un article publié dans la revue Outre-mer, Revue d'Histoire, l'historienne Rosemarie Léonard a fait une véritable radiographie sur la perception d'Haïti, après son indépendance, par les anciens pays esclavagistes en général et par les États-Unis en particulier. Elle déclara, entre autres, ce qui suit, la faim de l'esclavage dans les colonies et la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti deviennent, tout au long du 19e siècle, des enjeux politiques majeurs pour les puissances coloniales de l'époque. Les enjeux ont scellé le devenir des deux premiers pays libres et indépendants de l'Amérique, les États-Unis et Haïti. Tandis que les États-Unis sont devenus un État fort, respecté et accepté par la communauté internationale, Haïti est devenu un État paria, isolé, méprisé, faible. Dans la perception des officiels américains, Haïti est surtout un État peuplé de sauvages qu'il faut réprimer et ignorer sur le plan diplomatique. Les relations entre les deux pays, de 1864 à 1864 jusqu'à aujourd'hui, se jouent donc sur cette toile de fond. La dernière manifestation date de ce mépris, de ce racisme contre ces soi-disant sauvages haïtiens par les Occidentaux, peut être notée à travers l'attitude contrastée qu'ils présentent face à deux situations humanitaires similaires, la migration des Afghans et des Haïtiens aux États-Unis, suite à une situation de crise de leurs pays respectifs. Le quotidien français Le Monde, dans son édition du 22 août 2021, rapporta que les États-Unis avaient prévu d'accueillir entre 50 et 60 et 65 000 réfugiés afghans contrés de quitter leur pays depuis le retour au pouvoir des talibans. Par contre, les Américains ont décidé de refouler quelques 10 000 migrants haïtiens qui fuient leur pays à la suite du dernier séisme et de la situation de guerre civile qui y prévaut et qui sont arrivés sur le pont de la ville d'El Paso au Texas. En dépit de ces exemples et d'autres qui sont l'expression du racisme, du suprémacisme blanc, on peut quand même trouver des auteurs qui font preuve d'objectivité, d'honnêteté intellectuelle. On peut ainsi citer Lord Macaulay, historien et ancien secrétaire à la guerre, qui déclara le 2 février 1835 dans un discours au Parlement britannique, ce qui suit. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions, à moins que nous n'effacions la colonne vertébrale de cette nation, qui est sa spiritualité et son héritage spirituel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Et c'est quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre ou d'Europe, est meilleur que ce en quoi ils croyaient. Ils perdront l'estime de soi, ils perdront leur culture, ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Il convient de noter que ces idées émises par Lord Macaulay constituent effectivement le mode d'opération des anciennes puissances coloniales en Afrique, en Amérique et en Haïti. Déjà depuis 1650 siècle, le code noir représentait un instrument, une véritable machine légale pour briser l'esclave physiquement, mentalement, intellectuellement et moralement. Nous en citons seulement les articles 44 et 28 du code noir pour asseoir notre argument. Article 44, déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrés dans la communauté, d'avoir un point de suite par hypothèque, se portager également entre les co-héritiers sans précipite et droit d'hénais, n'être sujet aux douères coutumiers, aux retraits féodals et lignagers aux droits féodaux et seigneuriaux, etc. Donc l'esclave était un bien meuble qui n'avait pas le droit d'héritage, qui ne pouvait rien posséder ni hériter de quoi que ce soit. L'article 28 stipule, déclarons les esclaves ne pouvant rien avoir qui ne soit à leur maître et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres, ils puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort, etc. Donc c'est une façon de dire qu'ils ne pouvaient rien léguer, ils ne pouvaient rien hériter, ils ne pouvaient rien faire, c'était des choses, c'était des meubles. Selon le code noir, l'esclave n'était donc pas une personne, l'esclave était donc un meuble, c'est-à-dire une chose, il n'avait pas de pensée, il n'avait pas de sentiments partagés, il appartenait à son maître, il ne pouvait rien hériter de personne, mais lui était un objet d'héritage, il n'avait aucun sujet de fierté, par contre il vivait dans l'opprobre, la honte la plus totale. On peut comprendre maintenant que l'ancien esclave, après avoir été ainsi globalement brisé, ne pouvait pas avoir confiance en lui-même, son unique modèle, c'est le maître, qui devient son dieu, sa référence suprême. Dans ce pareil contexte, il a été impossible pour cet ancien esclave de ne pas développer de complexes d'infériorité, il a été également impossible à l'ancien maître de ne pas développer parallèlement de complexes de supériorité. Le racisme systémique, le racisme tout court, n'est donc pas une simple histoire de préjugés de couleur, c'est un véritable construit, c'est un système mis en place pour pérenniser la domination politique, économique et sociale d'un groupe sur un autre. Finalement, nous avons des relations anormales, atypiques, entre les Noirs eux-mêmes, d'une part, entre les Noirs et les Blancs, ensuite, et finalement, entre les Noirs et Dieu. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine édition. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada